et voici la comptine du crayon pour les gauchers je détends bien ma main, ma molle et je la pose tranquillement sur la table en faisant attention que ce soit la tranche de la main qui repose on n'est pas tout mou elle n'est pas crispée non plus notre main tu peux caresser ton petit matelas sur lequel va venir se poser ton crayon et ton oreiller le creux de la main ici et puis le bout du majeur tu vois mon index et mon pouce sont bien écartés, un peu ronds pour laisser la place au crayon j'attrape mon crayon avec ma main droite mon crayon est bien fatigué il veut se reposer il s'allonge sur le matelas sur l'oreiller et tu vois qu'il tient il ne glisse pas je n'ai pas besoin de le tenir ou de le maintenir à l'aide de mon index ou de mon pouce il tient grâce au matelas et à l'oreiller et puis on arrondit bien l'index et le pouce pour venir faire les bisous de chaque côté des joues du crayon ils ne vont pas se faire des bisous entre eux un petit bisou de chaque côté et pour apporter la pointe du crayon à l'index qui est le chef des doigts et qui va le guider je fais glisser mon index petite chenille jusqu'au bout du crayon alors pour les gauchers on ne va pas aller jusqu'à la pointe parce que quand ils vont t'écrire ça va cacher le crayon il faut qu'ils le voient un peu donc tu vas faire attention de bien dégager l'avant de ton crayon et maintenant tu es prêt à faire des boucles à l'aide de ton index alors moi mon index il n'est pas très fort pour ça c'est l'index qui bouge je suis droitière donc il n'est pas aussi entraîné que le tien et le pouce et le majeur accompagnent le majeur n'est pas sur le côté lui n'a pas fait de bisous au crayon c'est l'oreiller il soutient le crayon le pouce accompagne et c'est l'index qui fait les mouvements c'est l'index qui bouge